Coucou tout le monde c'est Fred donc aujourd'hui on se retrouve en solo pour une présentation d'un carrousel que j'ai donc fabriqué une petite créa je me suis bien amusée donc écoutez je l'ai posé sur un plateau tournant pour que ça me facilite le visionnage en fait donc faut pas vous occuper du plateau qui paraît immense le carrousel en lui même avant de vous le présenter je vais vous donner les mesures donc au niveau de la base du socle il fait 24 cm de diamètre après à l'intérieur je vous ouvrirai après le chapeau à l'intérieur il fait 17 cm d'un côté à l'autre en hauteur tout compris du socle en haut du chapiteau il fait 28 cm et sans chapiteau que cette partie là il fait 15 cm donc vous verrez qu'à l'intérieur vous pouvez mettre plein plein de choses moi je l'ai rempli de chocolat pour vous donner une idée mais vous pouvez mettre plein de choses donc je propose ce côté là en façade mais après on peut mettre la façade qu'on veut donc en plus là il est tournant j'ai donc mis assorti le haut du chapiteau là les petits arrondis avec les façades de cadre alors à l'origine c'est pour mettre des photos vous le voyez peut-être pas sur la caméra mais il y a une feuille de rhodoïde entre chaque je vous montrerai après donc là j'ai mis j'ai fait du collage du sur le chapiteau c'est pareil j'ai mis des petites fleurs des découpes le papier que j'ai utilisé c'est du papier que j'avais de chez action parce que c'est un carousel que j'ai fait pour ma soeur pour être pour tout vous dire et elle adorait ce papier bleu de chez action donc je lui ai fait dans ce thème là alors ensuite ce côté là donc toujours le même principe le haut assorti au bas donc j'ai rajouté une petite dentelle ainsi que au niveau du socle qui fait quand même une certaine hauteur toujours ma page de rhodoïde par contre j'ai fait deux les quatre je les ai faits différents à chaque fois en fait j'ai fait la moitié d'une manière l'autre de l'autre donc soit sur la moitié on peut mettre une photo que de la largeur du rhodoïde sur l'autre moitié on peut mettre sur la totalité du cadre j'ai fait une petite clochette qu'elle adorait sur cette page là j'ai rajouté avec un dice le petit mot love un petit papillon que j'ai fabriqué en relief ici j'ai fait des petites découpes une petite fleur donc les petits noeuds je les ai fabriqué également tout ça en papier là j'ai fait aussi une petite découpe toujours pareil là j'ai mis le mot tendresse avec une petite fleur une petite perle de ce côté en découpe j'ai fait du feuillage le mot famille que j'ai mis volontairement dans le coin et là on revient au départ donc que vous pouvez remarquer également que les tous les petits poteaux en fait je les ai fait que des pailles mais comme j'avais pas de paille de la couleur que je désirais eh bien je les ai recouvertes du papier uni que j'ai mis sur le socle ainsi que sur l'intérieur du chapiteau donc je me suis amuse à toutes les coller à les rouler dans du papier comme ça au moins c'est la couleur est complètement assortie donc je vous remontre le tour je vous mettrai des photos à la fin peut-être si j'y arrive voilà alors le chapiteau donc j'ai simplement mis je suis resté très sobre parce que déjà avec les rayures et les motifs des petits fleurs et des feuillages j'adore ce petit feuillage en forme de coeur moi les coeurs c'est une histoire d'amour là j'ai collé une petite fleur là également avec des perles de pluie bleue voilà pour l'extérieur alors en fait ça s'ouvre tout simplement comme ceci donc là je vous montre le chapiteau le toit en fait voilà je sais pas si vous allez voir et j'ai doublé de cette manière voilà je sais pas si je suis bien voilà et donc à l'intérieur je vais vous montrer tout de suite je l'ai rempli de chocolat mais voyez vous pouvez mettre plein de choses ensuite je lui ai fait à chaque pour chaque cadre alors là c'est fait des petits tags comme on peut appeler ça avec des tamponnages que j'ai embossé à choux et j'ai remis des petits nœuds une petite dentelle c'est pour montrer qu'en fait voilà vous mettez et hop ça sera pour mettre vos photos après mais du coup ça permet de voir voyez et comme ça vous pouvez changer des photos donc j'ai fait ça pour chaque côté alors là j'ai fait tamponnage pingouin avec des petits cadeaux un autre gnome j'adore les gnomes donc j'ai fait toute la série gnomes en tamponnage voilà un autre gnome ils sont tous différents mes gnomes avec des petits coeurs celui là vous pouvez remarquer donc voilà donc vous avez vos six emplacements photo voilà et donc le principe toujours qu'il ya le rhodoïde qui protège la photo intérieure bon voilà au dessus des pailles pour que ce soit plus joli je trouvais ça moche moi le trou des pailles donc j'ai mis des brades ou de la tâche parisienne vous appelez ça comme vous voulez blanche en plus ça permet de poser le chapiteau dessus et je trouve que ça finit je vous remontre et voilà l'intérieur alors ensuite le socle j'ai mis de la dentelle partout alors c'est sûr que là comme fait comme j'ai mis suis pris ça abîme un peu la dentelle et voilà et après bien sûr pensez à bien mettre le haut avec le bas tout simplement voilà bon ben j'espère que je n'oublie rien donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire je peux en faire surtout toutes sortes de thèmes coloris voilà j'espère que ça vous a plu donc je vous refais voir le principe donc c'est vrai que ça peut servir par exemple pour un baptême vous pouvez le remplir de dragées un mariage un anniversaire et puis sinon pour tout à fait autre chose décochez vous et l'avantage c'est qu'on peut comme je vous l'ai fait montrer mettre les photos et les changer tant qu'on veut et voilà j'espère que ça vous a plu je vous remercie d'avoir visionné mon carousel jusqu'à la fin n'oubliez pas de liker ou de laisser un commentaire et de vous abonner bien évidemment et je vous dis à très bientôt bisous bisous 1 1 2 1 1 2 1 2